livre d'esdras selon la vulgate premier livre d'esdras texte de la bible catholique crampon chapitre 1 la première année de cyrus roi de perse pour accomplir la parole du seigneur qu'il avait dite par la bouche de jérémie le seigneur excita l'esprit de cyrus roi de perse qui fit faire de vive voix et par écrit cette proclamation dans tout son royaume ainsi dit cyrus roi de perse le seigneur le dieu du ciel m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a dit de lui bâtir une maison à jérusalem qui est en judas qui d'entre vous est de son peuple que son dieu soit avec lui et qu'il monte à jérusalem qui est en judas et bâtissent la maison du seigneur dieu d'israël c'est le dieu qui est à jérusalem qu'à tous ceux qui restent de judas en tous les séjours où ils demeurent les gens de ce séjour viennent en aide par de l'argent de l'or des effets et du bétail avec des dons volontaires pour la maison de dieu qui est à jérusalem les chefs de famille de judas et de benjamin les prêtres et les lévites tous ceux dont dieu excita l'esprit se levèrent pour aller bâtir la maison du seigneur qui est à jérusalem tous leurs voisins les aider avec des objets d'argent de l'or des effets du bétail et des choses précieuses sans compter toutes les offrandes volontaires le roi cyrus enleva les ustensiles de la maison du seigneur que nabucodonosor avait enlevé de jérusalem et placé dans la maison de son dieu cyrus roi de perse les confia aux mains de mitridate le trésorier qui les transmis en les comptant à sassabazar le prince de judas en voici le nombre trente bassins d'or mille bassins d'argent vingt-neuf couteaux trente coupes d'or quatre cent dix coupes d'argent de second ordre et mille autres ustensiles tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de cinq mille quatre cents sassabazar emporta le tout lorsque les exilés furent ramenés de babylone à jérusalem chapitre 2 voici les gens de la province qui revinrent de l'exil ceux que nabucodonosor roi de babylone avait emmené captifs à babylone et qui retournèrent à jérusalem et en judas chacun dans sa ville qui revinrent avec zoro babel josué némi sarayas raelaïas nombre des hommes du peuple d'israël les fils de pharos 2172 les fils de safati as 372 les fils d'area 775 les fils de fahat moab des fils de josué et de joab 2812 les fils d'élame 1254 les fils de zétua 945 les fils de zachaï 760 les fils de bani 642 les fils de bébaï 623 les fils d'asgade 1222 les fils d'adonikam 666 les fils de béguyaï 2056 les fils d'adine 454 les fils d'ater de la famille d'ézéchias 98 les fils de bézaï 323 les fils de jorah 112 les fils de azoum 223 les fils de gébar 95 les fils de bethléem 123 les gens de netopha 56 les gens d'anatote 128 les fils d'asmavet 42 les fils de cariatiharim de séphira et de bérot 743 les fils de rama et de gabaha 621 les gens de machmas 122 les gens de bethel et de haï 223 les fils de nébo 52 les fils de megbis 156 les fils de l'autre élame 1254 les fils de harim 320 320 les fils de l'ode de hadide et d'ono 725 les fils de jéricho 345 les fils de sénat 3630 prêtres les fils de idaias de la maison de josué 973 les fils d'hémer 1052 les fils de fassur 1247 les fils de harim 1017 lévites les fils de josué et de séniel des fils d'odulias 74 chantre les fils d'azaph 128 fils des portiers les fils de selom les fils d'ater les fils de telmon les fils d'acub les fils de hatita les fils de sobai en tout 139 natinéens les fils de siah les fils de hasufa les fils de tabaot les fils de séros les fils de siah les fils de fadon les fils de lébana les fils de hagaba les fils d'acub les fils de hagab les fils de selmaï les fils de hanan les fils de gadel les fils de gaer les fils de raaïa les fils de razin les fils de nékoda les fils de gazam les fils d'aza les fils de fazea les fils de bezé les fils d'azéna les fils de munim les fils de néfuzim les fils de bagbuc les fils de hakufa les fils de Harkhur, les fils de Beslut, les fils de Maïda, les fils de Harsa, les fils de Berkos, les fils de Sisara, les fils de Temma, les fils de Nazia, les fils de Hatifa, fils des serviteurs de Salomon, les fils de Sothaï, les fils de Soferet, les fils de Faruda, les fils de Jala, les fils de Dercon, les fils de Gedel, les fils de Safatia, les fils de Hatil, les fils de Fauchéret, Azebaïm, les fils d'Ami. Total des Natinéens et des fils des serviteurs de Salomon, 392. Voici ceux qui partirent de Tel-Mela, Tel-Harsa, Chérub, Adon et Mer, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race pour montrer qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Dalaïas, les fils de Tobi, les fils de Nekoda, 652. Et parmi les fils des prêtres, les fils de Obia, les fils d'Akos, les fils de Berzelaï, qui avaient pris pour femme une des filles de Berzelaï, le Galadite, et furent appelées de leur nom. Ils cherchèrent leur titre attestant leur généalogie, mais on ne le trouva point. Ils furent déclarés impurs et exclus du sacerdoce. Et le gouverneur leur interdit de manger des choses très saintes, jusqu'à ce qu'un prêtre se leva pour consulter Dieu par l'Urim et le Thummim. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, qui étaient au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 200 chanteurs et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. Plusieurs des chefs de famille, en arrivant à la maison du Seigneur, qui est à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin qu'on la releva à sa place. Ils donnèrent au trésor de l'œuvre, selon leurs moyens, 61 000 dariques d'or, 5 000 mines d'argent et 100 tuniques sacerdotales. C'est ainsi que les prêtres et les lévites, des gens du peuple, les chantres, les portiers et les natinéens s'établirent dans leurs villes, et toute Israël habita dans ces villes. Chapitre 3 Le septième mois étant arrivé, et les enfants d'Israël étant établis dans les villes, le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Yossédèque, avec ses frères, les prêtres, et Zorobabel, fils de Salassiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, l'homme de Dieu. Ils établirent l'autel sur ses anciens fondements, car ils étaient dans la terreur devant les peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes au Seigneur, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des tabernacles, comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour les holocaustes, selon le nombre prescrit par la loi pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes de Néoménie et de toutes les fêtes consacrées au Seigneur, et ceux de quiconque faisait une offrande volontaire au Seigneur. Dès le premier jour du septième mois, ils avaient commencé à offrir des holocaustes au Seigneur, mais les fondements du Temple du Seigneur n'étaient pas encore posés. On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers. On donna aussi des vivres, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour qu'ils amenaient ce par mer jusqu'à Jopée des bois de cèdre du Liban, suivant l'autorisation qu'on avait eue de Cyrus, roi de Perse. La seconde année de leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, le second mois, Zorobabel, fils de Salassiel, et Josué, fils de Yosédèque, avec le reste de leurs frères, les prêtres et les lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem se mirent à l'œuvre et établirent les lévites de vingt ans et au-dessus pour diriger les travaux de la maison du Seigneur. Josué, avec ses fils et ses frères, Cédmiel, avec ses fils, fils de Judas, se disposèrent unanimement à diriger ceux qui travaillaient à l'œuvre dans la maison de Dieu. De même les fils de Hénadad, avec leurs fils et leurs frères. C'étaient tous des lévites. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du Temple du Seigneur, on fit assister les prêtres en costume, avec les trompettes, et les lévites, fils d'Assaf, avec les cymbales, pour célébrer le Seigneur, d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils se mirent à célébrer et à louer le Seigneur, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël subsiste à jamais. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie pour célébrer le Seigneur, parce qu'on posait les fondements de la maison du Seigneur. Beaucoup de prêtres et de lévites, et de chefs de famille âgés, qui avaient vu la première maison, pleuraient à haute voix, pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Et beaucoup poussaient des cris de joie et d'allégresse. Et le peuple ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec celui des gémissements du peuple, car le peuple poussait de grands cris, dont le son s'entendait au loin. Chapitre 4 Lorsque les ennemis de Judas et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple au Seigneur, le Dieu d'Israël, ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille, et leur dirent, Laissez-nous bâtir avec vous, car, comme vous, nous honorons votre Dieu, et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Assaradon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, Il ne convient pas que vous et nous, nous bâtissions ensemble la maison de notre Dieu, mais nous la bâtirons nous seuls au Seigneur, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors le peuple du pays se mit à décourager le peuple de Judas, l'intimidant dans son travail. Il acheta contre lui des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Et sous le règne d'Assuréus, au commencement de son règne, ils écrivirent une lettre d'accusation contre les habitants de Judas et de Jérusalem. Et du temps d'Artaxerces, Bézélam, Mithridate, Tabéel et le reste de leurs compagnons écrivirent à Artaxerces, roi de Perse. Le texte de la lettre fut écrit en caractère araméen et traduit en araméen. Réoum, gouverneur, et Samsaï, secrétaire, écrivirent à Artaxerces, au sujet de Jérusalem, une lettre ainsi conçue. Alors Réoum, gouverneur, Samsaï, secrétaire, et le reste de leurs compagnons, ceux de Din, d'Apharsatak, de Terfal, d'Apharsa, d'Erchua, de Babylone, de Sus, de Déa, d'Elam, et le reste des peuples que le grand et illustre Asnafar a transporté et établi dans la ville de Samarie et aux autres lieux d'au-delà du fleuve, etc. Voici la copie de la lettre qu'ils envoyèrent au roi Artaxerces. Tes serviteurs, les gens d'au-delà du fleuve, etc. Que le roi sache que les juifs qui sont montés de chez toi parmi nous sont venus à Jérusalem. Ils rebâtissent la ville rebelle et méchante, en relèvent les murs et en restaurent les fondements. Que le roi sache donc que, si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés, ils ne paieront ni impôts, ni tribus, ni droits de passage, ce qui causera un dommage au roi. Or, comme nous mangeons le sel du palais et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi, nous envoyons au roi des informations à ce sujet. Qu'on fasse des recherches dans le livre des annales de tes pères, et tu trouveras dans le livre des annales, et tu sauras que cette ville est une ville rebelle, causant des dommages au roi et aux provinces, et qu'on s'y livre à la révolte depuis les temps anciens. C'est pour cela que cette ville a été détruite. Nous faisons savoir au roi que, si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés, par cela même tu ne posséderas plus rien au-delà du fleuve. Le roi envoya cette réponse à Réoum, gouverneur, à Samsaï, secrétaire, et au reste de leurs compagnons, demeurant à Samarie et aux autres lieux d'au-delà du fleuve. Salut, etc. La lettre que vous nous avez envoyée a été lue distinctement devant moi. J'ai donné un ordre, et on a fait des recherches, et l'on a trouvé que, dès les temps anciens, cette ville s'est soulevée contre les rois, et qu'on s'y est livré à la sédition et à la révolte. Il y eut à Jérusalem des rois puissants, maîtres de tout le pays d'au-delà du fleuve, et on leur payait impôts, tribus et droits de passage. En conséquence, donnez ordre de faire cesser les travaux de ces gens, afin que cette ville ne se rebâtisse point, jusqu'à ce que je donne un ordre à ce sujet. Gardez-vous de mettre en cela de la négligence, de peur que le mal n'augmente au détriment des rois. Alors, dès que la copie de la lettre du roi Artaxerces eut été lue devant Réoum, Samsaï, secrétaire, et leurs compagnons, ils se rendirent avec Hath à Jérusalem vers les Juifs, et ils leur firent cesser le travail par violence et par force. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Chapitre 5 Les prophètes Agé, le prophète, et Zacharie, fils d'Addo, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël, qui était sur eux. Alors Zorobabel, fils de Salassiel, et Josué, fils de Yossédèque, se levèrent et recommencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Dans le même temps, Tatanaï, gouverneur d'au-delà du fleuve, Starboudzanaï et leurs compagnons vinrent les trouver et leur parlèrent ainsi. « Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ces murs ? » Alors nous leur parlâmes en leur disant les noms des hommes qui construisaient cet édifice. Mais l'œil de leur Dieu était sur les anciens des Juifs, et on ne leur fit pas cesser les travaux jusqu'à ce que le rapport fût parvenu à Darius et que revint une lettre à ce sujet. Copie de la lettre qu'envoyèrent au roi Darius, Tatanaï, gouverneur d'au-delà du fleuve, Starboudzanaï et leurs compagnons d'Arphazac, demeurant au-delà du fleuve. Ils lui envoyèrent un rapport, et voici ce qui y était écrit. Au roi Darius, salut parfait ! Que le roi sache que nous sommes allés dans la province de Juda, à la maison du grand Dieu. Elle se construit en pierre énorme, et le bois se pose dans les murs. Ce travail est poussé avec diligence et prospère sous leurs mains. Alors nous avons interrogé ces anciens, et nous leur avons ainsi parlé. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ces murs. Nous leur avons aussi demandé leurs noms pour te les faire connaître, afin de mettre par écrit les noms des hommes qui sont à leur tête. Voici la réponse qu'ils nous ont faite. Nous sommes les serviteurs du Dieu du ciel et de la terre, et nous rebâtissons la maison qui a été construite jadis, il y a bien des années, et qu'avait bâti et achevé un grand roi d'Israël. Mais, après que nos pères eurent irrité le Dieu du ciel, il les livra entre les mains de Nabucodonosor, roi de Babylone, le Chaldéen, qui détruisit cette maison et emmena le peuple captif à Babylone. Toutefois, la première année de Cyrus, roi de Babylone, le roi Cyrus rendit un décret permettant de rebâtir cette maison de Dieu. Et même, le roi Cyrus retira du temple de Babylone les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nabucodonosor avait enlevé du temple qui était à Jérusalem et transporté dans le temple de Babylone. Ils furent remis au nommer Sassabazar qu'il établit gouverneur. Et il lui dit, « Prends ces ustensiles, va les déposer dans le temple qui est à Jérusalem et que la maison de Dieu soit rebâtie sur son emplacement. » Alors ce Sassabazar est venu et il a posé les fondements de la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Depuis lors jusqu'à présent, elle se construit et elle n'est pas achevée. Maintenant, si le roi le trouve bon, que l'on fasse des recherches dans la maison des trésors du roi là à Babylone pour savoir s'il existe un décret rendu par le roi Cyrus permettant de bâtir cette maison de Dieu à Jérusalem. Puis, que le roi nous transmette sa volonté à cet égard. Chapitre 6 Alors le roi Darius rendit un décret et l'on fit des recherches dans la maison des archives où étaient déposés les trésors à Babylone. Et l'on trouva à Hectaban, la forteresse qui est en la province de Médie, un rouleau sur lequel était écrit le document suivant. La première année du roi Cyrus Le roi Cyrus a donné cet ordre. Que la maison de Dieu qui est à Jérusalem, que cette maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices et que les fondations soient solidement posées. Sa hauteur sera de soixante coudées et sa largeur de soixante coudées. Il y aura trois rangées de pierres de taille et une rangée de bois. La dépense sera payée par la maison du roi. En outre, on rendra les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nabucodonosor avait enlevé du temple qui est à Jérusalem. Et ils seront transportés au temple qui est à Jérusalem, à la place où ils étaient. Et tu les déposeras dans la maison de Dieu. Maintenant, Tatanaï, gouverneur d'au-delà du fleuve, Star-Buzanaï et vos compagnons d'Arfarzac, qui êtes au-delà du fleuve, tenez-vous éloignés de là et laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu. Que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs rebâtissent cette maison de Dieu sur son ancien emplacement. Voici l'ordre que je donne, touchant ce que vous devez faire avec ces anciens des Juifs, pour rebâtir cette maison de Dieu. Sur les biens du roi, provenant des impôts d'au-delà du fleuve, la dépense sera exactement payée à ces hommes, afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Ce qui sera nécessaire pour les holocaustes du Dieu du ciel, jeunes taureaux, béliers et agneaux, fromants, sels, vins et huiles, selon l'ordonnance des prêtres qui sont à Jérusalem, leur sera donné jour par jour, sans faute, afin qu'ils offrent des sacrifices d'agréable odeur au Dieu du ciel et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Je donne aussi cet ordre. Si quelqu'un change cette parole, qu'on arrache de sa maison une poutre, qu'il y soit suspendu et attaché, et qu'à cause de cela, l'on fasse de sa maison un tas d'immondices. Que le Dieu qui fait résider là son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendrait la main pour changer ce décret et détruire cette maison de Dieu qui est à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre, qu'il soit ponctuellement exécuté. Alors Tathanaï, gouverneur d'au-delà du fleuve, Starbuzzanaï et leurs compagnons se conformèrent ponctuellement à l'ordre que le roi Darius leur avait envoyé. Et les anciens d'Israël se mirent à bâtir et firent des progrès soutenus par les prophéties d'Ager, le prophète, et de Zacharie, fils d'Addo. Ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerces, rois de Perse. On acheva cette maison le troisième jour du mois d'Adar, dans la sixième année du règne du roi Darius. Les enfants d'Israël, les prêtres et les lévites, et le reste des fils de la captivité, firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. Ils offrirent, pour la dédicace de cette maison de Dieu, cent taureaux, deux cents béliers, quatre cents agneaux, et, comme victimes pour le péché, en faveur de toute Israël, douze boucs, d'après le nombre des tribus d'Israël. Ils établirent les prêtres selon leur division et les lévites selon leur classe pour le service du Dieu qui est à Jérusalem, comme il est écrit dans le livre de Moïse. Les fils de la captivité célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du premier mois, car les prêtres et les lévites, sans exception, s'étaient purifiés. Tous étaient purs, et ils immolèrent la Pâque pour tous les fils de la captivité, pour leurs frères les prêtres, et pour eux-mêmes. Les enfants d'Israël revenus de la captivité mangerent la Pâque, ainsi que tous ceux qui s'étaient séparés de l'impureté des nations du pays pour se joindre à eux afin de chercher le Seigneur, le Dieu d'Israël. Ils célébrèrent avec joie pendant sept jours la fête des Azim, car le Seigneur les avait réjouis en tournant vers eux le cœur du roi d'Assyrie pour soutenir leurs mains dans l'œuvre de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. Chapitre 7 Après ces événements, sous le règne d'Artaxerxes, roi de Perse, Esdras, fils de Sarayas, fils d'Azarias, fils d'Elsias, fils de Célum, fils de Sadoc, fils d'Aquitob, fils d'Amarias, fils d'Azarias, fils de Marayot, fils de Zaraïas, fils d'Ozi, fils de Bossy, fils d'Abissué, fils de Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le grand prêtre, cet Esdras monta de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse qu'a donné le Seigneur, le Dieu d'Israël. Comme la main du Seigneur, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des enfants d'Israël, des prêtres et des Lévites, des Chantres, des Portiers et des Natinéens montèrent aussi à Jérusalem la septième année du roi Artaxerces. Esdras arriva à Jérusalem le cinquième mois de la septième année du roi. C'est le premier jour du premier mois qu'il commença à monter de Babylone. Et c'est le premier jour du cinquième mois qu'il arriva à Jérusalem, la main bienfaisante de son Dieu étant sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier la loi du Seigneur, à la mettre en pratique et à enseigner en Israël les préceptes et les ordonnances. Voici la copie de la lettre que le roi Artaxerces donna à Esdras, le prêtre et le scribe. Scribe instruit des paroles de la loi du Seigneur et de ses préceptes concernant Israël. Artaxerces, roi des rois, à Esdras, prêtre et scribe versé dans la loi du Dieu du ciel, etc. J'ai donné ordre pour que tous ceux du peuple d'Israël, de ses prêtres et de ses lévites résidant dans mon royaume qui désirent aller à Jérusalem y aillent avec toi. Car tu es envoyé par le roi et ses sept conseillers pour inspecter Judas et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu, laquelle est dans ta main, et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont spontanément offert au Dieu d'Israël dont la demeure est à Jérusalem, ainsi que tout l'or et l'argent que tu trouveras dans toute la province de Babylone avec les dons volontaires du peuple et des prêtres librement offerts pour la maison de leur Dieu à Jérusalem. C'est pourquoi tu auras soin d'acheter avec cet argent des taureaux, des béliers, des agneaux et ce qui est nécessaire pour les oblations et les libations qui les accompagnent, et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu qui est à Jérusalem. Vous ferez avec le reste de l'argent et de l'or ce qui vous paraîtra bon à toi et à tes frères en vous conformant à la volonté de votre Dieu. Dépose devant le Dieu de Jérusalem les ustensiles qui te sont donnés pour le service de la maison de ton Dieu. Et le reste de ce qui est nécessaire à la maison de ton Dieu et que tu auras à fournir, tu le fourniras après l'avoir reçu de la maison des trésors du roi. Et moi, le roi Artaxerxes, je donne ordre à tous les trésoriers d'au-delà du fleuve que tous ceux qu'Esdras, prêtres et scribes versés dans la loi du Dieu du ciel vous demandera soient exactement exécutés. Jusqu'à cent talents d'argent, cent corps de froment, cent batte de vin, cent batte d'huile et du sel à discrétion. Que tout ce qui est ordonné par le Dieu du ciel soit ponctuellement accompli pour la maison du Dieu du ciel, afin que sa colère ne vienne pas sur le royaume du roi et de ses fils. Nous vous faisons savoir aussi qu'en ce qui concerne tous les prêtres, lévites, chantres, portiers, natinéens et serviteurs quelconques de cette maison de Dieu, il n'est pas permis de lever sur eux ni impôts, ni tribus, ni droits de passage. Et toi, Esdras, selon la sagesse de ton Dieu qui est dans ta main, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple d'au-delà du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu et enseigne-les à ceux qui ne les connaissent pas. Quiconque n'exécutera pas la loi de ton Dieu et la loi du roi, qu'il soit fait de lui exacte justice, soit par la mort, soit par le bannissement, soit par une amende, soit par la prison. Béni soit le Seigneur, le Dieu de nos pères, qui a mis ainsi au cœur du roi de glorifier la maison du Seigneur qui est à Jérusalem et qui a tourné sur moi la bienveillance du roi, de ses conseillers et de tous les plus puissants officiers du roi. Et je pris courage parce que la main du Seigneur, mon Dieu, était sur moi et je rassemblais les chefs d'Israël afin qu'ils partissent avec moi. Chapitre 8 Voici les chefs de famille avec leur généalogie de ceux qui montèrent avec moi de Babylone sous le règne du roi Artaxerces. Des fils de Phinée, Gersom, des fils d'Itamar, Daniel, des fils de David, Hattus, qui descendaient de Zéchénias, des fils de Pharaos, Zacharie, et avec lui 150 mâles inscrits dans le registre de famille. Des fils de Fahat-Mohab, Elio-Enaï, fils de Zarehias, et avec lui 200 mâles. Des fils de Zéchénias, fils d'Ézéchiel, et avec lui 300 mâles. Des fils d'Adan, Abed, fils de Jonathan, et avec lui 50 mâles. Des fils d'Alam, Isaïe, fils d'Athalias, et avec lui 70 mâles. Des fils de Zaphatias, Zébédias, fils de Michael, et avec lui 80 mâles. Des fils de Joab, Obédias, fils de Géiel, et avec lui 218 mâles. Des fils de Célomite, fils de Josephias, et avec lui 160 mâles. Des fils de Bébaï, Zacharie, fils de Bébaï, et avec lui 28 mâles. Des fils d'Asgade, Johanan, fils d'Exétan, et avec lui 110 mâles. Des fils d'Adonicam, les derniers, dont voici les noms. Éli-Fellet, Géiel, et Samahias, et avec eux 60 mâles. Des fils de Bébaï, Utaï et Zachure, et avec eux 70 mâles. Je les rassemblais près de la rivière qui coule vers Ahava, et nous campâmes là trois jours. Ayant porté mon attention sur le peuple et sur les prêtres, je ne trouvais là aucun des fils de Lévi. Alors je fis appeler les chefs Éliézère, Ariel, Séméias, El-Nathan, Jarib, un autre El-Nathan, Nathan, Zachary et Mouzolam, ainsi que les docteurs Joyarib et El-Nathan. Je les envoyais vers le chef Edo, à l'endroit appelé Kasphia, et je mis dans leur bouche les paroles qu'il devait dire à Edo et à ses frères les Natinéens qui étaient à l'endroit appelé Kasphia afin qu'ils nous amenacent des ministres pour la maison de notre Dieu. Et comme la main bienfaisante de notre Dieu était sur nous, ils nous amènerent un homme intelligent d'entre les fils de Moholi, fils de Lévi, fils d'Israël, savoir Sarabias et avec lui ses fils et ses frères au nombre de dix-huit, Hazabias et avec lui Isaïe d'entre les fils de Mérari, ses frères et leurs fils au nombre de vingt et d'entre les Natinéens que David et les chefs avaient donnés pour le service des Lévites, deux cent vingt Natinéens, tous nominativement désignés. Je publiais là, près de la rivière Ahava, un jeûne pour nous affliger devant notre Dieu afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. Car j'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous secourir contre l'ennemi pendant la route parce que nous avions dit au roi « La main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Et à cause de cela nous jeûnâmes et nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauça. Je choisis douze chefs des prêtres, Sarabias et Azabias et dix de leurs frères. Je pesais devant eux l'argent, l'or et les ustensiles, offrandes qu'avaient prélevées pour la maison de notre Dieu le roi, ses conseillers et ses chefs et tous ceux d'Israël qui se trouvaient là. Et je pesais en les remettant entre leurs mains six cent cinquante talents d'argent, des ustensiles d'argent de la valeur de cent talents, cent talents d'or, vingt coupes d'or de la valeur de Mildaric et deux vases d'un bel érin brillant, aussi précieux que l'or. Et je leur dis, vous êtes saints devant le Seigneur et ses ustensiles sont saints. Cet argent et cet or sont une offrande volontaire au Seigneur, Dieu de vos pères. Soyez vigilants à les garder jusqu'à ce que vous les pesiez devant les chefs des prêtres et des lévites et devant les chefs de famille d'Israël à Jérusalem dans les chambres de la maison du Seigneur. Et les prêtres et les lévites reçurent au poids l'argent, l'or et les ustensiles pour les porter à Jérusalem dans la maison de notre Dieu. Nous partîmes de la rivière Ahava le douzième jour du premier mois pour nous rendre à Jérusalem. La main de notre Dieu fut sur nous et nous sauva des mains de l'ennemi et des embûches pendant la route. Arrivé à Jérusalem nous nous y reposâmes trois jours. Le quatrième jour l'argent l'or et les ustensiles furent pesés dans la maison de notre Dieu entre les mains de Mérimuth fils d'Uri le prêtre. Il y avait avec lui Eléazar fils de Phinée et avec eux les lévites Josabad fils de Josué et Noadias fils de Benhui. Le tout fut livré selon le nombre et selon le poids et le poids total fut mis par écrit en ce temps-là. Ceux qui revenaient de l'exil les fils de la captivité offrirent en holocauste au Dieu d'Israël douze taureaux pour tout Israël quatre-vingt-seize béliers soixante-dix-sept agneaux douze bouques pour le péché le tout en holocauste au Seigneur. Ils transmirent les ordres du roi aux satrapes du roi et aux gouverneurs d'au-delà du fleuve et ceux-ci soutinrent le peuple et la maison de Dieu. Chapitre 9 Quand ces choses furent achevées les chefs s'approchèrent de moi en disant Le peuple d'Israël les prêtres et les lévites ne sont point séparés des peuples de ces pays ils imitent leurs abominations celles des Cananéens des Hétéens des Phéréséens des Gébuséens des Ammonites des Moabites des Égyptiens et des Amoréens car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils et la race sainte s'est alliée avec les peuples de ces pays et la main des chefs et des magistrats a été la première dans cette transgression Lorsque j'ai appris cette affaire je déchirai mes vêtements et mon manteau je m'arrachai les cheveux de la tête et la barbe et je m'assis consterné Auprès de moi se réunirent tous ceux qui tremblaient à cause des paroles du Dieu d'Israël à cause de la transgression des fils de la captivité et moi je restais assis consterné jusqu'à l'oblation du soir puis au moment de l'oblation du soir je me levai de mon affliction avec mes vêtements et mon manteau déchiré et tombant à genoux les mains étendues vers le Seigneur mon Dieu je dis mon Dieu je suis trop chargé de honte et de confusion pour lever ma face vers vous mon Dieu car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et notre faute est montée jusqu'au ciel depuis les jours de nos pères jusqu'à ce jour nous avons été grandement coupables et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés nous nos rois et nos prêtres aux mains des rois des pays à l'épée à la captivité au pillage et à la honte comme nous le sommes encore aujourd'hui et maintenant le Seigneur notre Dieu nous a un moment témoigné sa miséricorde en nous laissant un reste et en nous accordant un abri dans son lieu saint afin que notre Dieu éclaire nos yeux et nous rende un peu de vie au milieu de notre servitude car nous sommes esclaves mais notre Dieu ne nous a pas abandonné dans notre servitude il a dirigé sur nous la bienveillance des rois de Perse pour nous rendre la vie afin que nous bâtissions la maison de notre Dieu et que nous relevions ses ruines et pour nous donner une demeure close en Juda et à Jérusalem maintenant ô notre Dieu que dirons-nous après cela car nous avons abandonné vos commandements que vous nous aviez prescrits par l'organe de vos serviteurs les prophètes en disant le pays dans lequel vous entrez pour en prendre possession est un pays d'impureté souillé par les impuretés des peuples de ces contrées par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impuretés et maintenant ne donnez point vos filles à leurs fils et ne prenez point leurs filles pour vos fils et n'ayez jamais souci de leur prospérité ni de leur bien-être afin que vous deveniez fort que vous mangez les bons produits de ce pays et que vous le transmettiez pour toujours en héritage à vos enfants après tout ce qui nous est arrivé à cause de nos mauvaises actions et de nos grandes fautes quoique vous nous ayez épargné ô notre Dieu plus que ne le méritait nos iniquités et que vous nous ayez laissé un reste tel que celui-ci pourrions-nous violer de nouveau vos commandements et nous allier avec ces peuples si abominables ne vous irriteriez-vous pas contre nous jusqu'à nous détruire sans laisser ni reste ni réchapper Seigneur Dieu d'Israël vous êtes juste car nous ne sommes aujourd'hui qu'un reste de réchappé nous voici devant vous avec notre faute car nous ne pouvons à cause d'elle subsister devant votre face chapitre 10 pendant qu'Esdras pleurant et prosterné devant la maison de Dieu faisait cette prière et cette confession il s'était réuni auprès de lui une assemblée très nombreuse d'Israélites hommes femmes et enfants car le peuple versait beaucoup de larmes alors Zéchénias fils de Jéiel d'entre les fils des lames prit la parole et dit à Esdras nous avons péché contre notre Dieu en établissant chez nous des femmes étrangères appartenant à la population du pays et maintenant il reste à cet égard à Israël une espérance concluons maintenant une alliance avec notre Dieu en vue de renvoyer toutes les femmes et les enfants issus d'elle selon le conseil de mon Seigneur et de ceux qui craignent devant les commandements de notre Dieu et qu'il soit fait selon la loi lève-toi car c'est à toi de prendre en main cette affaire nous serons avec toi courage et à l'oeuvre Esdras se leva et il fit jurer au chef des prêtres des lévites et de toute Israël de faire comme il venait d'être dit et ils le jurèrent puis s'étant retiré de devant la maison de Dieu Esdras alla dans la chambre de Johanan fils d'Eliasib quand il y fut entré il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau parce qu'il était dans le deuil à cause du péché des fils de la captivité on fit passer une proclamation dans Judas et à Jérusalem pour que tous les fils de la captivité se réunissent à Jérusalem et d'après l'avis des chefs et des anciens quiconque n'y serait pas arrivé dans trois jours aurait tous ses biens confisqué et serait lui-même exclu de l'assemblée des fils de la captivité tous les hommes de Judas et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les trois jours c'était le vingtième jour du neuvième mois tout le peuple se tenait sur la place de la maison de Dieu tremblant à cause de la circonstance et parce qu'il pleuvait Esdras le prêtre se leva et leur dit vous avez péché en établissant chez vous des femmes étrangères ajoutant ainsi à la faute d'Israël et maintenant confessez votre faute au Seigneur le Dieu de vos pères et faites sa volonté séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères toute l'assemblée répondit en disant d'une voix haute à nous d'agir comme tu l'as dit mais le peuple est nombreux et c'est le temps des pluies et il n'est pas possible de rester dehors d'ailleurs ce n'est pas l'affaire d'un jour ou deux car nous avons commis un grave péché en cette matière que nos chefs restent donc pour toute l'assemblée et que tous ceux qui dans nos villes ont établi chez eux des femmes étrangères viennent au jour qui leur seront fixés avec les anciens de chaque ville et ses juges jusqu'à ce qu'on ait détourné de nous le feu de la colère de notre Dieu au sujet de cette affaire il n'y eut que Jonathan fils d'Azahel et Jahasias fils de Técuah pour combattre cet avis et Mozolam et Sébétahi le Lévite les appuyèrent mais les fils de la captivité firent comme il avait été dit Esdras le prêtre et des hommes chefs de famille selon leur maison tous désignés par leur nom se mirent à part et siégèrent le premier jour du dixième mois pour examiner l'affaire ils en eurent fini le premier jour du premier mois avec tous les hommes qui avaient établi chez eux des femmes étrangères parmi les fils des prêtres il s'en trouva qui avaient établi chez eux des femmes étrangères savoir des fils de Josué fils de Yosédèque et de ses frères ils donnèrent parole de renvoyer leurs femmes et se déclarant coupables d'offrir un bélier pour l'expiation de leur faute des fils d'émer Hanani et Zébédias des fils de Harim Maasias Eli Séméias Jéiel et Osias des fils de Fassur Elio Elio parmi les lévites Josabed Séméi Séméi Sélayas le même que Sélita Fatayas Judas et Éliézer parmi les chantres Éliasib parmi les portiers Sélum Télème et Uri parmi ceux d'Israël des fils de Pharros Reméias Gésias Melchias Miamin Eliezer Melchias et Banaïas des fils d'Elam Matanias Zacharie Jéiel Abdi Jérimote et Éli des fils de Zétua Elio Énaï Éliasib Matanias Jérimote Zabad et Aziza des fils de Bébaï Johanan Anani Zabahi Atalaï des fils de Bani Mouzolam Melch Adaias Jasub Zahal et Ramot des fils de Fahat Moab Edna Shalal Bananias Bananias Maasias Matanias Bézéléel Benhui et Manassé des fils de Harim Eliezer Jésias Jésias Melchias Séméias Séméon Benjamin Melch Samarias Des fils de Asom Des fils de Asom Matanai Matata Zabad Elifelet Germai Manassé Séméi Séméi Des fils de Bani Des fils de Bani Matanias Matanias Matanaï Jazi Bani Benhui Benhui Séméi Séméi Salmias Nathan Adaias Adaias Meknédé Meknédé Baï Sisaï Sarai Ezrel Sélé Miaü Sémérias Sélüm Amarias Joseph Des fils de Nébo Jéiel Matatias Zabad Zabina Jédu Joël Et Benayas Tous ces hommes avaient pris des femmes étrangères Et plusieurs d'entre eux en avaient eu des enfants Sémérias Séméi 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 Sous-titrage ST' 501